Bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, c'est l'âge d'Argérie Parth Il est presque 23h Dans 3 minutes on sera 23h pile Est-ce que vous avez entendu ou entendu ? Est-ce que vous avez entendu parler d'Argérie Parth ? Ou vous avez entendu parler d'Argérie Parth ? Nous avons le journalisme de l'île Aujourd'hui nous avons un dossier très grand Je vous invite à écouter le dossier Je vous invite à écouter le dossier Vous citez très nombreux à nous envoyer des informations Ah plutôt à nous envoyer des questions Pour nous demander des informations Ce sont le dossier là Je sais que vous serez très nombreux à nous suivre ce soir Naturellement Nous allons parler de l'affaire de Khaled Nazar Du retour inattendu Controversé Du général Khaled Nazar L'ancien ministre de la défense nationale L'ancien chef d'état-major De l'armée algérienne Le début des années 90 L'un des symboles de la hiérarchie militaire Et d'une époque qui reste sombre dans notre pays Mais c'est une époque qui a marqué La mémoire algérienne Celle des années 90 Celle des années 90 Celle des années 90 Celle des années 90 Avec des documents à l'appui Et on va vous expliquer au début Pourquoi nous n'en avons pas parlé au début Parce que nous on s'appelle Algérie part Et lorsqu'on s'appelle Algérie part On fait de l'enquête d'abord On ne répète pas les erreurs Et les conneries qui sont répétées un peu partout Et les autres médias algériens Qui sont malheureusement Qui n'ont pas d'information Qui n'ont pas de source d'information utchis Le mistake Comment est connées du central Les fournisseurs ont dit Par exemple On fait une enquête Sur le retour du Hali B میں Dans quelle circonstance On était en train d'enquêter Pour obtenir les documents Et comprendre notre appel tout à fait plus que normal parce que ce que les autres médias algériens n'ont pas dit, c'est que Khal Nizar est rentré à bord d'un avion présidentiel qui lui a permis d'être rapatrié depuis Barcelone pour descendre avec tous les honneurs à l'aéroport militaire de Bouffaric. Il fallait qu'on enquête, qu'on avait l'information le jour même où il est rentré. On a préféré prendre un peu notre temps pour faire une enquête pour comprendre un peu ce sujet très compliqué. Il faut savoir qu'il y a une femme d'écrivain, qu'il y a beaucoup d'enfants, qu'il y a beaucoup d'enfants qui lui reprochent l'implication de la décennie noire. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord les faits. Quand nous, on est journalistes, on essaie d'être au Yaj Ma'a avec un esprit critique, mais on essaie d'être le plus professionnel possible pour comprendre l'histoire. On parle d'abord ce qui s'est passé, comment ça s'est produit, les faits, rien que les faits. Ensuite, on fera le commentaire. Alors, je vous confirme d'abord un point très important. La presse algérienne n'avait pas l'information parce que les frontières étaient fermées et que Kharnazar n'ait pas passé par un aéroport normal, l'aéroport en aéroport civil. Je vais vous donner le nom de l'avion présidentiel avec lequel Kharnazar a quitté Barcelone pour attirer à Boufariq le 11 décembre dernier. Alors, la présidence algérienne, les autorités algériennes ont envoyé le fameux Jet 7T-VPS. Le 7T-VPS, qui est un Gulf Stream, il fait partie de la flotte officielle de ce qu'on appelle la flotte officielle de la présidence algérienne gérée par le GLAM. Le GLAM, c'est le groupe de liaison aérienne ministérielle qui est chargé, l'organisme qui est chargé de gérer toute la flotte présidentielle des avions qui sont utilisés par la présidence algérienne et les officiels algériens pour leur déplacement à l'étranger. Donc, c'est un Gulf Stream 7T-VPS qui a été dépêché, qui a quitté l'aéroport militaire de Boufariq à 6h et quelques du matin. Il a atterri à Barcelone plus exactement à 7h13, à 8h45. Le GLAM monte à bord. Il arrive à l'aéroport militaire de Boufariq vers 9h42, presque 10h. Et à ce moment-là, il a été accueilli par un protocole officiel en tant qu'ancien ministre de la Défense nationale, en tant qu'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne. Je rappelle, il a occupé ses fonctions. Il a été accueilli officiellement, je dirais même solennellement, par un protocole officiel de certains officiers de l'armée algérienne. C'est pour ça que les Algériens sont mis à l'aéroport militaire de Boufariq. Il est mal, il est très, très bien géré. Il est très bien verrouillé. Et c'est de l'aéroport militaire de Boufariq qu'il a pu se rendre chez lui, à Hydra, qui est à Alger, où il ne se trouve en ce moment. Alors, l'histoire a commencé. C'est une longue histoire. Alors, nous, nous allons comprendre pourquoi Nazar est rentré que maintenant et pas avant. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce retour. On va l'expliquer aujourd'hui parce qu'il y a une longue histoire. Nous avons même ramené des documents judiciaires de la justice espagnole qui l'expliquent. Je vous invite à vous dire qu'il y a une longue histoire. Nous avons aussi parlé de l'histoire. Il y a un nizar, il y a un cas, il y a un cas, etc. Mais il faut rester dans les faits. D'abord, les faits, on va nous donner les commentaires. Le retour de Nazar n'a rien à voir avec l'affaire de Belida. Je te ferme mon lit. Le retour de s'il n'y avait que l'affaire de Belida, Nazar aurait pu rentrer bien avant. Alors, l'affaire de Belida, c'est quoi ? Naturellement, Gaël à Belkoum, le 6 août 2019, le tribunal militaire de Belida a émis des arrêts et des mandats d'arrêt internationaux contre Khaled Nazar, contre son fils Lotfié Nazar, contre leur ami Farid Ben Hamdi, un pharmacien qui était l'ancien président de l'Ordre des pharmaciens et qui était un businessman très connu dans le milieu du commerce des produits pharmaceutiques. Oulé Mazelou fait Paris et en ce moment, il est en exil à Paris. les gens de l'État, à savoir Farid Ben Hamdine ou Khaled Nazar ou Lid Orodfié Nazar ont été accusés d'avoir participé au complot contre l'autorité de l'État et le complot contre l'autorité du chef d'État-majeur. C'est la fameuse affaire qui implique Saïd Bouteflikab, le général Toufiq et Bechir Tartag, l'ancien patron, le DSS, la direction des services de sécurité, l'ancien DRS, celui qui a succédé au général Toufiq à la fin de 2015 ou Louis Zahnoun leader du Parti des Travailleurs. Ce n'est pas la peine de parler de cette affaire parce que dans l'année, plusieurs fois, où Khaled Nazar a fait la première fois c'est-à-dire que ce n'est pas à cause de cette affaire qu'il était bloqué à l'étranger. Je rappelle que Khaled Nazar a fui l'Algérie et s'est installé à Barcelone depuis juin 2019. Il a quitté d'abord le pays parce qu'il devait se soigner à l'étranger parce qu'il était très malade. Ensuite, il s'est installé à Barcelone, dans la région de Barcelone depuis juin 2019. Khaled Nazar l'opinion publique. Les membres de l'Ontario disaient qu'il n'a jamais été enregistré. Il y a eu une décision. Il y a eu un mandat d'arrêt international. Sauf que ce mandat d'arrêt international n'a jamais été enregistré. Il n'a jamais été communiqué à Interpol. Il n'a jamais été lancé officiellement selon le mode professionnel. En appliquant tout le protocole juridique pour qu'il soit enregistré au niveau d'Interpol. Il n'a jamais été communiqué aux autorités espagnoles. Je te fais un moment. Khalil Nizal n'a jamais été inquiété pour cette affaire. Il a été à la tournée. Il a été à la tournée. Il a été à la tournée du 3 décembre 2019. Il a été à la tournée du 3 décembre 2019. Les coupables d'hier sont devenus les coupables d'hier sont devenus les victimes d'aujourd'hui. Le 18 novembre 2020, la Cour suprême a décidé de rejuger totalement cette affaire. Et pratiquement, le général Toufère n'est plus à la prison militaire de Blida. Je rappelle, comme il a été expliqué vers Algérie Park lors d'une révélation que nous avions publiée il n'y a pas longtemps, il est à l'hôpital militaire de Boucheroui. Depuis qu'il a fait une intervention chirurgicale, ça fait 3-4 mois, voire plus, pratiquement, ça fait plusieurs mois qu'il est à l'hôpital militaire de Boucheroui. Il est pratiquement tout le temps là-bas. Il n'a pas retrouvé sa cellule de prison à Blida. Donc là, Faraday, elle est quasiment bouclée. Mais ce n'est pas la peine à le dire parce que l'affaire du complot, etc., ils ont expliqué, les gars, ils ont expliqué, mais c'est une affaire qui n'a aucun sens. Du point de vue juridique. Alors, il y a une autre affaire. Il y a un peu plus d'une affaire. Il y a une affaire dans le tribunal de Sidi Mohamed. Cette affaire, c'est une affaire de blanchiment d'argent. Alors, c'est quoi l'histoire ? Tu peux vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Le 22 août 2019, il y a eu une enquête pour blanchiment d'argent. L'Ibdad liait suite à une plainte qui a été déposée par l'ancienne RPTN, le gendarme de Télécom en Algérie, elle a été déposée au tribunal de Belmondraïs. Au tribunal de Belmondraïs, ils ont déposé une plainte. Celui qui a déposé cette plainte, c'est l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, l'ARPCE. L'ARPCE, qui était l'anciennement RPT. Elle a déposé plainte contre qui ? Contre la société privée, l'opérateur SLC. SLC Algérie, Marufa l'appartient à la famille Nazzar, notamment à Lotfé Nazzar, à Khad Nazzar. Khad Nazzar, il était le président du conseil d'administration de l'opérateur SLC. Donc, actionnaire et président du conseil d'administration. L'ARPCE a déposé plainte en été 2019 en dénonçant à l'Aïh Sabra. La plainte a été d'ailleurs déposée le juillet 2019. L'instruction d'être fait l'été 2019. Et le 17 juillet 2019, même si la famille Nazzar était enfuite à l'étanger, il y avait encore des représentants de la société SLC, l'opérateur de Ouimak, c'est la belle des argentins de l'ARPCE, SLC et Jmaa. SLC, c'est l'opérateur qui était chargé de la diffusion et de la commercialisation du Ouimaks. Il était leader du marché. C'est une société qui faisait plus de 25 millions d'euros, pratiquement, l'équivalent de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Elle avait donc pratiquement, elle était leader du marché du Ouimaks en accès à Internet Ouimaks en Algérie. C'est le 22 août 2019 parce qu'on a voulu les fréquences et on a voulu les autorisations pour qu'elles puissent continuer à travailler. Il y avait presque 350 employés qui travaillaient à SLC. Les emplois directs ont totalement disparu puisqu'ils n'ont plus été payés. Il y a eu un liquidateur, un administrateur qui était beaucoup plus un liquidateur, les caractéristiques ont fait SLC. Alors, ceux qui ont démissionné, ceux qui ont changé de travail, ceux qui ont changé de filière. A l'époque, l'affaire, on a dit, il a utilisé un réseau de télécommunication, il a commercialisé des prestations de télécommunication sans aucune autorisation de l'autorité publique qui était l'ARPC. C'est l'accusation. L'OCRC, c'est l'Office Central de Répression de la Corruption. L'OCRC a commencé une enquête où, derrière, une relation, il y a eu une affaire de blanchiment d'argent. Il y a eu l'accusation définitive. Il a utilisé le réseau de télécommunication, les antennes de télécommunication, les équipements de télécommunication pour commercialiser des services de télécommunication sans autorisation de l'État algérien. À travers cette activité, il a fait du blanchiment d'argent, ce qui lui aurait permis à l'accusation de l'OCRC de détourner des devises et de les transférer illégalement à l'étranger. C'est ce qu'il a fait. Le fait, c'est ce qu'il a fait. Khal Nizar, il a été poursuivi par la justice civile. L'OCRC qui a commencé l'Office Central de la Répression de la Corruption qui a commencé l'enquête de taille, a pris la tribune de Sidi Mohamed alors qu'elle a été dans la tribune de Monde Rése. Elle a été transférée par la tribune de Sidi Mohamed. Au tribune de Sidi Mohamed, il a fait un mandat d'arrié international. Contre Khal Nizar et son fils, c'est un mandat d'arrié international lancé par un tribunal civil. Ça n'a rien à voir avec un mandat d'arrié international qui a été lancé au tribunal militaire de Bleda. Mais, Mbeng Moussé Salah, la norme de justice algérienne, contrairement à la justice militaire, parce que la justice militaire n'a jamais entamé la moindre démarche judiciaire de coopération belatérielle avec l'Espagne, sachant qu'il y a des accords de coopération judiciaire avec l'Espagne, elles disent qu'est ce qui se passe ? Les accusations politiques, c'est un coup d'affaires. La tribunal militaire de Bleda c'est une accusation politique. C'est quoi l'accusation ? Contre l'autorité de l'Etat. Chante le dire qu'il s'agit, il en faut se rajouter, il s'agit d'un port dans une pièce. Il s'agit d'un port entre Pesca, il faut balayer, il faut se réagir, il faut dire le sens. C'est un contrôle contre l'autorité de l'Etat. L'Espagne n'est pas à cause d'autorité de l'Espagne. L'Espagne et l'Espagne n'est pas à cause de l'Espagne. C'est le tribunal militaire. Il n'y a rien à voir. Il y a eu une demande d'extradition qui a été demandée par l'Etat algérien au mois de mai. Il y a eu une demande d'extradition formulée par les autorités algériennes et envoyée aux autorités espagnoles. C'est un document de la justice espagnole. Le document de la justice espagnole, on va l'expliquer. Le 9 février 2020, les autorités judiciaires algériennes demandent et font officiellement l'extradition de l'Espagne. On va l'expliquer. 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 Quand on parle d'Espagne, les meilleurs arabes, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont une culture générale. On va l'expliquer. On va l'expliquer. Quand on parle d'Espagne, on fait un peu de pédagogie, on n'est pas tous d'une élite. On n'est pas tous des intellectuels, des diplômés universitaires. L'Espagne, c'est un pays fédéral. Ce n'est pas comme la France. En France, c'est un pays républicain. Il n'y a pas un système fédéral. Il y a toujours des tribunaux qui ont des compétences nationales. En Espagne, c'est un pays fédéral. C'est-à-dire que c'est plusieurs régions. Tu as les Astuïes, tu as le Catalan, tu as l'Andalousie, tu as plusieurs régions. Tu as Navarre, tu as la Castille, plusieurs régions. L'Espagne est une organisation juridictionnelle qui a une compétence nationale. Les tribunaux espagnols sont sous l'autorité d'une seule organisation, d'un seul organe juridictionnel. Dans l'organe juridictionnel, c'est l'audience nationale. En espagnol, l'audience nationale. L'audience nationale, l'Igérie a fait Madrid. C'est un organe qui doit juger les affaires qui dépassent les prérogatives. Les tribunaux des autres régions. Les affaires de terrorisme, les affaires de blanchiment d'argent, les affaires de corruption. Les graves affaires, les affaires de graves, de certaines gravités. Elles ont été faits Madrid au niveau de l'audience nationale. Alors, dossier contre l'Algérie. J'ai l'impression que l'Algérie a demandé le 9 février 2020 aux autorités espagnoles d'extradire Khar Nizar. L'Espagne a fait une enquête. Qu'est-ce qui dit la procédure ? J'ai compris. En février, les autorités espagnoles, bergétar Khar Nizar. Pour le temps de voir s'il y a Barcelona. Ils l'ont retrouvé, l'ont notifié. Cela s'appelle une notification d'extradition. C'est-à-dire qu'il a un handicap qui se fait à vous dire que vous avez un handicap. Il a l'ont emprunté. Il a l'apprentissé dans un handicap. 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 Il leur a l'apprentissé dans un handicap. d'être extradé et je veux faire un recours et je contexte mon extradition, elle n'est pas légale et je veux être jugé ici en Espagne, il m'a dit qu'il est obligé de te rendre au tribunal, sinon il m'a dit que la police, il te fera une autre procédure. Khal Nizar n'a pas, il est parti lui-même, comme le dit le document, c'est pas assez visible mais on va vous faire un autre montage, vous allez voir à l'écran tout ce que dit ce document espagnol qui relate toute l'histoire de la procédure judiciaire en Espagne. Khal Nizar n'a pas l'audience nationale de Madrid où il a contesté que je ne reconnais pas, je veux avoir un procès équitable et je veux contester cette décision en Espagne. L'enquête a été confiée à un procureur, c'est un procureur espagnol, c'est le procureur auprès de l'audience nationale, il est auprès de ce tribunal de cette instance judiciaire espagnole de Madrid. le procureur Fabio Carlos Garcia Birromontia a tenu une enquête, il a commencé à prendre le dossier. C'est dans les autorités algériennes qui, quand il y a une demande d'extradition, il s'est donné un dossier judiciaire, il s'est dit que c'est un dossier judiciaire, c'est un dossier qui dit qu'il s'est mis, il s'est mis, il s'est mis, il s'en s'est mis, il s'est mis, il s'est mis, il s'est mis, il s'est mis. Il s'est mis en digérie, il s'est mis en ligne d'Argérie. le procureur a commencé son enquête le 4 novembre il rend ses conclusions le procureur va examiner la demande des autorités algériennes et le 4 novembre il a rendu ses conclusions le procureur espagnol est-il ? est-il ? je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire le magistrat Carlos Garcia le 4 novembre il a rendu sa tutelle hiérarchique l'audience nationale l'audience nationale de Madrid il a dit ceci en espagnol je vous traduis en français il a dit dans la justice européenne et dans la législation européenne et dans la législation espagnole l'utilisation d'un réseau de télécommunication ou la prestation d'un service de télécommunication sans autorisation n'est pas constitutive d'un délai et ne relève pas d'une activité illicite précédent d'un délai de blanchiment de capitaux les conclusions qui chèvent le dossier le procureur espagnol le procureur espagnol il a dit ok s'il n'a pas d'autorisation pour utiliser un service de communication ou il a des antennes ou il n'a pas d'autorisation pour vendre ou commercialiser une prestation de télécommunication ça ne veut pas dire qu'il a fait des blanchiments de capitaux ou pour moi il n'y a pas de preuve elle a fait le dossier algérien ce que la justice algérienne nous a donné comme dossier comme preuve il n'y a pas de preuve palpable ni écrite noir sur blanc que Kharnizar d'être du blanchiment de capitaux c'est un magistrat espagnol je ne sais pas Khaled je ne sais pas Lodfé je ne sais pas mais c'est pas le canone nous avons des preuves pour les blanchiment d'argent donc le procureur qu'est-ce qu'il a demandé il a demandé à l'audience nationale d'annuler la demande d'extradition de ne pas extrader Khaled Nizar mais après où sera le 4 novembre le document a été enregistré officiellement le 11 novembre au niveau de l'audience nationale et au niveau de l'organe juridictionnel qui est basé à Madrid il y a eu un procès le 4 décembre ils ont été convoqués Khaled Nizar Rachef les juges espagnols ils ont été convoqués Khaled Nizar où le procureur espagnol celui qui a examiné la demande d'extradition de Khaled Nizar il a été présent le Carlos Garcia Biro Montier il était présent les avocats de Khaled Nizar ils ont été convoqués pour les blanchiment d'argent il n'y a pas de preuves tout le monde ils ont défendu leurs clients ils sont payés pour défendre Khaled Nizar ils ne vont naturellement pas se retourner contre Khaled Nizar le procureur espagnol il a appuyé la demande de Khaled Nizar que l'on brille cette extradition n'est pas légale parce qu'il n'y a pas de preuves de blanchiment d'argent et de capitaux l'accusation de blanchiment de capitaux n'est pas appuyée n'est pas prouvée n'est pas étayée donc on refuse l'extradition le 10 décembre le 4 décembre le 10 décembre il a appuyé à l'audience nationale où on lui dit effectivement la demande d'extradition de l'Algérie l'Espagne la refuse comme le dit ce document elle est refusée comme elle a été préconisée par le procureur le premier procureur qui a examiné le dossier algérien les autorités espagnoles ont refusé la demande d'extradition formulée par le tribunal de Sidi Mohamed le lendemain le 10 décembre le lendemain il y a un enchaînement Khalil Nazar il a un avion présidentiel de Bouffari le 11 décembre matin il a eu l'avion présidentiel le 8h donc s'il y a un avion présidentiel c'est qu'il y a eu un deal c'est que les autorités algériennes avaient donné leur feu vert naturellement un avion parce que quand ils se mettent ils ont pris l'avion privé ils ont pris les taillères ils ont pris les taillères ils ont pris les taillères ils ont pris l'avion présidentiel le VTP c'est comme l'immatriculation de l'avion présidentiel mais je vous remercie le 7T VPS c'est un golf stream de la flotte la Glam appartenant au Glam de la présidence l'avion présidentiel Il y a un attifak entre les salariés et les sénataires. Ce sont des attifakations. Il n'y a pas de tailleur, mais de tailleur, de tailleur, de tailleur, de tailleur, de tailleur, de tailleur. Il y a un attifak. Si on est en train de faire un tourisme d'adadlés ispanouis, on est en train de faire un tourisme d'adadlés ispanouis. Il faut savoir qu'au cours de la semaine qui a suivi, qui a commencé le 11, quelques jours plus tard, il y a un tribunal de sidi Mohamed. Il y a un tribunal de sidi Mohamed. Ce tribunal qui lui a lancé un mandat d'arrivée internationale, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il a été écouté. Il a été entendu. Il n'y a pas d'accord. 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 Le dossier de SLC, techniquement, il est compliqué. Il y a eu une enquête plus tard, et je vais te faire un mot. Qu'est-ce qui a été reproché à SLC ? Qu'est-ce qui a été reproché aux... De quoi on leur a accusé ? Qui avait tort ? Qui avait raison ? Nous allons publier tous les documents nécessaires pour parler de cette affaire. Mais on ne peut pas tout dire dans une seule émission. C'est pour ça que je fais un mot. Une fois qu'on a dit, si vous avez des réacés, vous n'avez pas un accueil officiel de l'Échabat des Chahbés. Vous n'avez pas de tribunaux de SLC, ou vous n'avez pas de juges de la signature, vous n'avez pas de tirage de la signature. Donc cela signifie quoi ? Ce sont les informations que vous deviez connaître. Et je parle avec des documents éjmaillants. C'est pour ça que nous n'avons pas pris le temps nécessaire pour avoir toutes les informations et pour vous donner une enquête approfondie. Mais si on a dit qu'on a appelé un lien sur les épaules, il n'y a pas de cahafes. Il n'y a pas de cahafes. Le journaliste veut faire des enquêtes. Nous avons voulu comprendre comment est-ce qu'on a d'un avion présidentiel ? Le journaliste veut dire qu'il n'y a pas de cahafes ou qu'il n'y a pas de cahafes ou qu'il n'y a pas de cahafes. Et après, il est dans un avion présidentiel. Il n'y a pas de cahafes sur Netflix. Il n'y a pas de cahafes sur Amazon, Netflix ou sur cahafes. Il n'y a qu'en Algérie où ça se passe. Nous avons voulu faire une enquête pour comprendre que l'histoire a gagné son procès en Espagne. La justice algérienne a été désavoue par les autorités espagnoles. Parce que l'enquête qui a été menée à Algérie n'était pas une enquête sérieuse. C'était une enquête qui n'était pas professionnelle. Nous avons dit une partie de la question. Nous avons compris que les gens me souhaitent d'un avion ou qu'ils me souhaitent d'un avion. Ils me souhaitent d'un avion ou qu'ils me souhaitent d'un avion ou qu'ils me souhaitent d'un avion ou qu'ils me souhaitent d'un avion. Il faut juger d'un avion. Bien sûr qu'il faut le juger, mais il faut le juger selon des bases légales, selon un dossier juridique fondé, selon des éléments sérieux. Mais j'ai dit un faux dossier, tu vas le transformer en victime. Parce que cette histoire, la justice espagnole le dit, elle dit qu'il a été victime d'un dossier qui est mal fait, incomplé, qui est incomplé. C'est la défaite de la justice algérienne. C'est une justice d'amateur. La justice algérienne ne sait pas faire des enquêtes. La justice algérienne ne sait pas faire des enquêtes. C'est quoi la relation ? Il n'y a aucune relation. Blanchiment d'argent, ça veut dire que tu as volé. C'est quoi le blanchiment d'argent ? Ça veut dire que tu as de l'argent qui vient d'une activité illégale, comme la drogue, comme le terrorisme, comme le cambriolage, comme la corruption. Et tu vas la blanchir par le circuit illégal, en injectant cet argent dans l'immobilier, dans le business, dans l'acquisition de terrain, ou là tu essaies de le transférer vers les paradis fiscaux, ou là vers l'étranger. C'est ça le blanchiment d'argent. Mais il n'y a pas de relation entre le blanchiment d'argent et le blanchiment d'argent et les services de télécommunication. ou là utiliser un réseau de télécommunication sans aucune autorisation. Ça c'est une affaire commerciale. Oui, ok, vous avez des preuves qui provent les gens d'utiliser un réseau de télécommunication sans autorisation. C'est une affaire commerciale. Tu vas voir avec une amende, tu vas voir avec un redressement fiscal, tu vas voir avec un bonheur, tu vas voir avec un bonheur. Mais il y a des gens d'adarrer, des pénales, des serrages, etc. Il y a des gens qui ont des droits de la moitié. Normalement, quand on a des gens qui ont des démissions, ils ne sont pas rires. Normalement, quand on a des télécommunications, ils sont en train de déliminer et ils ne sont pas rires. Comment ça s'est-à-dire qu'il s'éte-tienne dans l'Espanya ? Ils ont dit qu'à l'a personne qui n'est pas rires, Et aujourd'hui, les gens qui ont dit qu'on a les débrouilles, etc. Et aujourd'hui, ils ont des débrouilles et des débrouilles. Ils ne sont pas des des débrouilles. Voilà des débrouilles, il y a des débrouilles. Il y a des débrouilles les débrouilles. Je ne suis-à-dire que j'ai dit qu'on ne se débrouille. Je ne peux pas le faire. 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 Je connais les premiers documents sur les propriétés immobilières en Espagne de la famille. Sur les affaires de la SLC. Sur les contrats de télécommunications. Je ne peux pas le faire. Mais, pour juger quelqu'un, il faut un dossier. Il faut un dossier. Il faut des preuves. Il faut que tout le monde est innocent. Il faut qu'il soit renoncée. Il faut qu'on s'entraide. Il faut que les gens aident, que l'intécanisme ne se rend pas à l'adala. L'émotion ne se rend pas à l'adala. L'adala ne se rend pas à l'intécanisme. Ce n'est pas parce que tu veux être quelqu'un. Tu devrais être quelqu'un. Je ne peux pas dire que je suis innocent. Je dis qu'il a été innocent. Il a été protégé. protégé ou quelque part innocenté par la justice espagnole. Je ne dis pas qu'il est innocent. Ce n'est pas à moi de dire qu'il est innocent ou pas. Tout ce que je dis c'est que le dossier judiciaire qui a été élaboré par la justice algérienne, qui a été élaboré par les juges algériens, qui a été élaboré par le tribunal de Sidi Mohamed, il faut. Puisque la chambre est là, il faut le Madrid. Prenons le dossier du Madrid. Le Madrid, la chambre pénale numéro 5 de l'audience nationale fait Madrid. Vous allez voir le dossier. Il n'y a pas de preuve de blanchiment d'argent. Ça ne fait pas de Khamzal un enfant de coeur. Ça ne fait pas de lui un innocent. Dans les autres dossiers, ça ne fait pas de lui un bonhomme de neige. Mais ceci dit, c'est une défaite de la justice algérienne. La justice algérienne, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est prescription Smack. Ils ont Nilins à la saison. Ils ont mis le même dossier. Ils ont mis mis l'adence principale. Ceux qui se trouvent par sont les insubles. C'est pas parce ? Non pas ! Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien fait. c'est parce que les juges algériens ont mal fait leur travail il faut comprendre la nuance ce n'est pas les hiddahad, l'ulmi ou les conniacs qui sont innocents c'est les juges algériens qui sont idiots qui ne sont pas formés ils prennent des informations sur les réseaux sociaux sur la presse c'est comme ça qu'a travers la justice algérienne nous n'avons pas une justice professionnelle c'est comme les juges algériens, les hiddahad, l'ulmi ou les jahyad c'est comme ça tel qu'ils ont été jugés, oui, ils sont innocents oui, sur le plan légal tel qu'il y a eu, les conniens tel qu'ils ont été jugés, c'est innocent si ça passe par des tribunaux sérieux il faut dire que les hiddahad, il y a la preuve dès qu'il dit bancaire, oui les bancaires sont les clous les sikhid, les moutes flécaires sont les clous il y a la preuve les hiddahad, les drames, les devises il y a la preuve la banque d'Algérie, où il y a la plainte où il y a la plainte les hiddahad, Koninev, l'ulmi ils ont été jugés avant même que la justice algérienne ne reçoive les résultats des commissions rogatoires d'entraide pénale c'est à dire les commissions de coopération internationale qui ont été adressées aux autorités espagnoles, suisses ou la européenne ou la française les hiddahad, les jahyad, ils ont été jugés bien avant d'avoir les résultats de l'enquête qui a été menée à l'étranger par les justices européennes française, espagnol ou la suisse donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que les juges algériens jugent des gens à la tête du client avec le téléphone c'est tout 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 il ne peut pas faire son travail sans une véritable réforme la justice algérienne est nulle les juges algériens sont parmi les plus nuls au monde mais les juges algériens je vais leur confier une enquête sur le vol d'un portable dans une super lettre il ne peut pas dire que les juges algériens sont parmi les plus nuls mais ils ne le savent pas ils font des réformes il n'est pas vraiment pas tout c'est tout il n'est pas les démission les juges algériens tout le monde mais pour le juger il faut une justice mais c'est pour le tir à m je ne sais pas comment le faire de l'autre qui va à présent sont d'innocence voilà qui est un cher à nous le qu'est l'élément qui distingue les sociétés civilisées des sociétés sous-développés les sociétés civilisées ont des lois c'est la dictature de la loi c'est la loi tu es nul ni tout ce des lois tout le monde c'est qu'on ne fait pas le canton et le canton et le tout à part que tu sois général que tu sois Khard Nizar ou Ali Gdéri ou Rachid Nkaz ou Tabou ou Abdou Saman ou n'importe qui mais en Angéries n'a jamais cette thakaïa de le canton nous l'Argériens on aime et on a juste une chose d'être une émotion qui veut dire que le nizar a la tête de 90 mais n'a pas d'abord l'affaire du nizar a la tête là elle est en Suisse est jugée suisse le tribunal justice suisse n'a pas encore terminé tout son travail nous avons écrit sur algilipad plusieurs affaires sur l'instruction qui est menée par la justice suisse n'a pas terminé son travail maintenant c'est le train d'avoir un dossier à y ait l'eau et oui l'aï la frontière des lignes à 3 tribunales à fond faire à la chapeau marge match à la chapeau si vous avez des preuves il faut les ramener il n'y a pas la justice ne peut pas être rendu sur facebook ou sur des postulats ou sur des considérations personnelles il faut prouver que tel monsieur a volé il faut que tu aides à la chapeau c'est ça et je m'a collé c'est un bougé des années 90 ok prouvez-le ramener les images ramener les preuves ouvrir une enquête demandez mais il faut des preuves mais je suis qu'on a utilisé une antenne de téléphonie pour se voler pour détourner pour blanchir de l'argent aujourd'hui avec cette affaire la justice la justice internationale ne prendra plus jamais au sérieux la justice algérienne ne prendra plus jamais au sérieux la justice algérienne aujourd'hui la justice algérienne a été discrédité donc à tous les mandataires et internationaux n'ont aucune valeur les gars à l'algérie à la chapeau c'est chef d'eau c'est que je pense que c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut la culture du droit la culture des lois et oui il faut juger nazar il voulu juger demain aujourd'hui et après demain il faut le juger il faut juger tout le monde pas que nazar il faut juger il faut ouvrir tous les dossiers mais à condition dans un cadre légal où l'accusé il a des droits qui sont préservés oui la présomption d'innocence à les respecter jusqu'à la preuve des contraintes jusqu'à la preuve du contraint oui la partie civile elle a aussi des droits qui sont préservés ou elle peut aussi pour elle doit aussi fournir des preuves pour démontrer son accusation c'est ça les sociétés civilisées à l'argile si facebook le tribunal c'est la rue le tribunal mais à peu près d'abord j'ai hâte à s'abattent à s'abattent à d'autres 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 ils ont choisi quelqu'un qui veux sa génération une지고etta pour rembью de allez dans yes c 007999 nous aurons tous les membres qui ont gagné par cette nouvelle sommaire l'zejlways fin d'un mois à la Game de la Nouvelle va mourir on retrouve donc c'est une chose qui fait ce que ce fait à dire un match vous êtes sûr que vous n'utilisez une communication téléphonique vous êtes sûr que vous vous utilisez une communication téléphonique directement aux décendrais complètement détourné de son sens mais aucune justice ne va travailler avec toi ça ne se passe pas comme ça les sociétés civilisées les sociétés civilisées jugent les gens selon des enquêtes selon une institution et la justice est indépendante elle peut auditionner quiconque elle peut auditionner n'importe qui elle fait des enquêtes elle se déplace à l'étranger elle rassemble les preuves elle étudie les preuves elle fait appel à des spécialistes en Algérie tout est bidonné tout est bidonné pourquoi ? parce que nous avons des juges Taïwan nous avons des juges des striches des juges de la contrefaçon c'est une justice de contrefaçon c'est la première conclusion un dernier mot sur l'affaire la CLC Algérie Park doit publier une enquête profonde sur le secteur de télécommunication sur l'affaire la CLC pour comprendre est-ce que la famille Nussar s'est enrichie réellement et légalement oui ou pas est-ce qu'elle a volé oui ou pas on va essayer de comprendre tout ça en donnant la parole à tout le monde en donnant la parole à la famille Nussar à leurs détracteurs à leurs victimes à celles qui se disent victimes à leurs adversaires c'est ça le rôle c'est ça le rôle nous avons créé normalement la justice donne la parole à tout le monde il y a l'enquête il y a l'écoute tout le monde il y a fait un procès équitable nous allons faire une enquête équitable en Algérie il faut savoir distinguer on n'a jamais distingué la personne physique et la personne morale ok nous allons parler de l'application où est-ce que la CLC 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 c'est les emplois directs et les emplois indirects 1000, 2000, 3000 personnes les emplois indirects qu'est-ce que le secteur de l'UIMA qu'est-ce que la CLC qu'est-ce que l'Anwarcom qu'est-ce que l'opérateur tunisien il y a eu 3 opérateurs dans les connexions spécialisées qui ont été complètement ennuyant comment s'appelle le site un opérateur privé qui a travaillé avec un homme il a tenu il a tenu et il a oublié son nom nous avons publié des enquêtes sur l'Ecosnet qui a essayé de faire tout le monde qui a été ennuyant qui a été ennuyant l'Ecosnet et l'Ecosnet qui a été ennuyant il faut distinguer la personne morale et la personne physique la personne morale c'est une entreprise vous n'êtes pas qu'un homme qui a été ennuyant c'est un homme parce qu'il est ennuyant parce qu'il est ennuyant l'entreprise il n'existe pas dans les années 90 les ingénieurs qui ont travaillé en SLC ont travaillé un salaire qui est justifié ils n'ont pas choisi de travailler pour la famille ils ont trouvé du boulot ils ont travaillé ils ont trouvé tu veux tu veux tu veux empêcher nos ZAR de faire les affaires c'est ça c'est ça c'est ça c'est la bourse je veux un nouveau acheteur je veux un nouveau un nouveau repreneur mais ce que sache l'entreprise qui sera l'entreprise ou les hausses qui sera le cas ou qui sera le cas ou qui sera le cas ou qui sera le secteur du e-max et des connexions spécialisées et de l'internet satellitaire juste pour donner le bonheur pour l'argile télécom et faire plaisir c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ce n'est pas une justice c'est vrai même les musulmans doivent être à l'aide à l'aide il faut des procès équitables il nous faut des procès équitables on doit apprendre la culture les gens qui ne sont pas 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 ou pas qui ne sont pas qui ne sont pas nous devons avoir un niveau il faut avoir un niveau d'un niveau qui ne sont pas ce qui est c'est important c'est important la courbe les juges qui ont tous pleuvés en enfer et qui ont humilé l'algerie avec 1,5 million de martyres l'algérie qui a sacrifié une partie de sa jeunesse pour vivre librement et dignement Il y a un état de droit. Il y a un état de droit. Il y a un état de droit. Il se fait pour tout le monde. On n'a pas à tout le monde. A tout le monde. Les deux états sont utilisés. C'est pas parce que il y en a une émanue. Ce n'est pas parce que le monde doit pas s'appuyer. Et ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ca ne se passe pas comme ça. nous devons devenir une société civilisée nous devons bâtir un état de droit et ce n'est pas avec l'Ibel Qassam Zarmati les juges du tribunal de Sidi Mohamed ou les tribunaux du Monde Raïs ou l'OCLC à l'OCLC un élève de 6ème année en France ou l'élève du collège en France peut vous dire qu'il n'y a pas de relation avec les blanchiments d'argent et l'autorisation d'une antenne de services de télécommunication il ne faut pas faire ça un élève du collège il n'y a pas de relation avec les blanchiments d'argent ça n'a rien à voir avec l'antenne de télécommunication et tout le monde dit qu'il n'y a pas de relation il n'y a pas de relation avec nous c'est ce qui est l'affaire de l'ordre tous les détails sont là maintenant les gens qui ont mis des droits de canons les gens qui ont mis des droits de canons si on s'est mis dans les étiquettes ou le carahier ou l'inticam on ne se développera jamais mais jamais jamais on se développera c'était l'histoire de Nafel Nazal les coulisses de son retour en Algérie les enquêtes d'Algérie partent se poursuivre merci beaucoup de nous avoir suivis comme prévu vous étiez très nombreux on ne fait que rapporter les faits rien que les faits nous sommes pour une justice mais une justice impartiale une justice indépendante une justice droite une justice loyale merci de nous avoir suivis si vous avez des questions et des réponses n'hésitez pas et ne vous inquiétez pas s'il y a un sujet de l'actualité sur lequel nous n'avons pas parlé comme tout le monde parce que nous ne sommes pas comme tout le monde nous sommes en Algérie en Algérie en Algérie – Sous-titrage FR 2021